j'espère que vous allez bien comment allez-vous mes chers amis on est ensemble encore à notre lundi lundi ensemble sur 95 de fm radio ici et maintenant bien sûr sur l'internet en tapant ici et maintenant.com vous pouvez nous écouter quand vous écoutez et quand vous regardez votre télé vous avez l'image ici et maintenant.com et en même temps vous avez le choix de nous écouter seulement sur radio terrestre numérique aussi canal 9a vous pouvez nous écouter radio terrestre n'est ce pas mes chers amis mais ce soir tout de suite il y en a beaucoup de choses à dire et n'oubliez pas que vous avez la parole dès que vous décidez de parler dès que vous pensez que vous avez quelque chose à nous dire vous pouvez composer le 0 8 92 23 95 20 vous pouvez parler paradise paper après l'histoire et scandale de panama paper vous savez maintenant pas d'exprimer par l'exprimer plus un milliard de dollars de blanchissement d'argent évasion fiscale et la perte de la france et beaucoup d'autres pays mais surtout la france et il manque de gains des impôts des impôts concernant les taxes qui nous ont volé plusieurs milliards de dollars et de plus grandes personnalités et le plus grande société établissement commercial sont dans le coup cette fois ci aussi et ça quelque chose à parler ensemble sans aucun doute sans aucun doute puisque les capitalistes et sont protégés toujours comme panama paper a été étouffé et même le patron de société général les crédits du nord puisque les deux sont les mêmes avait mentir au sénat avait donné des informations qui n'étaient pas correct au sénat mais nous avons pour constater qu'il était blanchi par le sénat même monsieur mélenchon avant élection présidentielle il a fait une pétition et plusieurs centaines de milliers des gens ils ont signé comme quoi société générale devra rembourser ce que il avait pris de l'état concernant la perte qu'il avait soi disant subi sur l'histoire de son employé etc etc rien n'est en marche et je ne sais pas qu'est ce qu'il a fait jean de mélenchon à ce sujet au sujet de pétition qu'il a fait parce qu'après société générale il est menacé de porter plainte contre mélenchon je ne sais pas après si mélenchon il a retiré la force et le courage qu'il avait au départ d'aller contre société générale l'acteur principal d'où bonhomme et pépé mais paradis pépé également tout à l'heure j'ai entendu que monsieur mélenchon il a il s'exprimait il est demandé de l'état etc etc mais je pense que macron n'est pas l'autre gouvernement et cette fois ci sur paradis paradis pépé il va faire quelque chose c'est à vous de le demander c'est à vous de le demander aux dirigeants politiques de la france de réagir et de faire quelque chose en faveur de la caisse d'état et contre tous ces riches capitalistes multinationales qui volent de la caisse de la france alors autre chose aussi qu'est on peut parler sur soi à l'ensemble c'est l'histoire d'arabie saoudi l'arabie saoudi le jeune héritier mohammed ben salman qui a succédé sans aucun doute prochainement à son père il va devenir roi d'arabie saoudi il a commencé à nettoyer son pays nettoyer son pays des gens qui ne sont pas d'accord avec lui les gens qui sont contre lui et les gens qui peut-être soutiennent je sais pas une autre tradition d'arabie saoudi alors monsieur walid ben talal c'est une des personnes une des personnes assez connu un milliardel qui est patron et propriétaire d'hôtel josh 5 d'hôtel josh 5 et beaucoup d'autres sites économiques dans le monde il avait de bonnes relations avec le monde entier qui sont israël qui sont l'amérique etc il est parmi des gens que nettoyage de prince mohammed ben salman l'avait touché en plus il faut pas oublier et que walid ben talal lui-même était parmi les trois princes qui n'étaient pas d'accord que mohammed il prend la succession de son père actuellement arabie saoudi a des problèmes extérieurs la guerre en yémen il a des problèmes avec l'iran et yémen c'est l'iran il a des problèmes avec son allié qui ont commencé la guerre contre yémen emirates et il a des problèmes également on peut dire avec d'autres pays comme l'irac et comme le liban et surtout que saad hariri il était là bas à et le prince mohammed ben salman a demandé de premier ministre du liban de démissionner et lui il a démissionné tout à l'heure j'étais avec cet après midi avec mes amis libanais et chrétiens bien sûr il avait même des musulmans parmi tout le monde était étonné que ce monsieur là il est premier ministre de le liban mais il va aller en arabie saoudi et va démissionner en arabie saoudi en faveur d'arabie saoudi et son peuple et son pays va être en restreint c'est une question aussi assez important alors à la vie saoudi qu'il a énormément de problèmes intérieurs et extérieurs est ce que seulement il a fait confiance à monsieur d'honor trompe d'aller jusqu'au fond pour étequer ses concurrents et ses cousins qui sont construits en arabie saoudi continuent la guerre et menacer l'iran puisque le dernier missile qu'on avait envoyé à riyadh avait touché l'aéroport de la ville et ils ont annoncé que ça c'était de la part de l'iran et voilà si ça à notre guerre directe iran arabie saoudi va commencer et comme on dit dans la scène politique internationale qu'est ce qu'on dit on dit qu'est arabie saoudi il est en train de mohammed ben salman en train de jouer comme monsieur trompe voilà mes chers amis et vous avez la parole vous pouvez composer votre numéro 0 8 82 23 95 20 vous avez la parole on va vous écouter bonsoir c'est qui comment vous appelez vous c'est ja comme on va jean comme on va à james oui je sais moi j'ai pensé qu'il doit donner le nom de james james ne quitte pas ne quitte pas james alors tout de suite on va prendre james bonsoir james james bonsoir james bonsoir m excuse eux james bonsoir cbelle jim – Sous-titrage FR 2021